Coucou la team et bienvenue dans le studio, j'espère que vous allez bien. Nouvelle coupe ? Non, vous ne rêvez pas. On revient sur le tout premier micro avec lequel j'ai fait des vidéos, qui est un vidéo micro de chez Rode, réellement testé sur le Discord. Le Discord a validé le fait qu'on enregistre avec ça, et effectivement, le son est quand même un petit peu meilleur qu'avec le DJI Mic. Alors c'est un truc que je ne m'explique pas particulièrement, mais effectivement, le son est quand même meilleur avec ce micro, pourtant j'étais revenu à du DJI Mic, du micro sans fil, à la place des micros physiques qu'on branche directement sur la caméra. Bon, cette vidéo part un petit peu dans tous les sens. Comme vous le voyez, j'ai plusieurs points que je vais évoquer avec vous, et vos commentaires seront super importants. Je vous le dis dès le début, faites attention à ce que je vais vous dire, j'attends votre avis en retour, très clairement. C'est aussi pour ça que vous êtes abonné au studio, hein ? C'est parce que vous ne voulez pas rejoindre le Discord, mais que vous voulez quand même un petit peu de bière indesine. On ne va pas se mentir, tout le monde le sait. Je vous rappelle juste que sur le Discord, vous avez toutes les réflexions en version un petit peu plus longue, et que là, pour une fois, je vous partage des trucs avec vous aussi. Et si vous voulez connaître la vraie raison, c'est tout simplement que je n'avais aucune vidéo prévue pour aujourd'hui. A la base, je voulais vous parler de ceci, qui est un superbe couteau Benchmade Claymore, et en fait, je me dis que ça, ça va plus sur Explore. Les couteaux, les trucs outdoor, etc., c'est clairement du contenu Explore. Donc, c'était ça qui était pour vous aujourd'hui. Donc, sur Studio, c'était traditionnellement à l'arrache. Sauf que si ça part sur Explore, il faut que je le fasse bien. Donc, ça sortira plus tard. Ce week-end, on avait le marathon de Barcelone, et c'était pas facile. Alors, je suis allé un petit peu confiant sur le marathon de Barcelone, et à juste titre, parce que réellement, j'avais les jambes. J'étais en condition, j'avais la forme pour faire un marathon de Barcelone en 3h30, qui était l'objectif. Pour ceux qui courent un petit peu, ça fait 5 minutes au kilomètre sur 42 kilomètres. Pour ceux qui ont suivi les premières vidéos de marathon, ça veut dire 30 minutes de moins que mon premier marathon qui était il y a même pas 6 mois. En termes de progression, c'est fabuleux. Le souci, c'est qu'avoir les jambes, avoir le mental, etc., c'est super bien, mais si tu as un problème articulaire, en fait, il se passe plus rien. Donc, passé le semi-marathon, à peu près les 20-22 kilomètres, j'ai eu très très mal au genou et à la hanche, et donc je me suis accroché fortement pendant 10 bornes, et au bout de 10 bornes, le mental a lâché. J'ai pleuré, j'ai marché, c'était très 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 compliqué. J'ai quand même fini ce marathon de 42 kilomètres, donc en 4h11, je crois, donc un temps pire que mon tout premier marathon, alors que le circuit était beaucoup plus roulant, alors que je connais Barcelone, alors que vraiment, j'étais prêt, et ça me frustre énormément, parce que lundi, mardi, aujourd'hui, encore moins, j'ai encore moins de courbatures, donc réellement, je peux m'entraîner, je suis allé courir hier à un rythme correct de 5 minutes 30, et c'était un petit run tranquille. Donc ça, c'est très frustrant de se dire que j'aurais pu courir plus vite, mais qu'étant « blessé », entre guillemets, eh bien, en fait, j'ai pas pu. Mais pour autant, ça m'empêche pas de courir encore aujourd'hui. Ça, c'est frustrant. Parce que quand t'es blessé, et que réellement, tu peux plus marcher, tu t'es pété une cheville, ou un genou, ou ce que tu veux, ben en fait, bon ok, réellement, on pouvait rien sauver, mais là, j'arrête pas de me dire, j'aurais quand même peut-être pu m'accrocher un petit peu plus que ce que j'ai fait, puisque manifestement, j'arrive encore à courir là. C'est excessivement frustrant de pas avoir de courbatures, de pas avoir de douleurs particulières, juste 48 heures après l'événement. Bon ça, on fera peut-être un détail sur la chaîne Explore, mais je l'ai réellement très mal vécu, donc j'ai tout filmé à la GoPro pendant que je courais, etc. Vous me direz si vous voulez un détail de tout ça sur la chaîne Explore, un bilan du marathon, et peut-être des trucs à éviter, je sais pas si on peut le formuler comme ça. Sur cette partie-là, dans une semaine et demie, maintenant, j'ai le semi-marathon de Montauban, qui était il y a un an, ma toute première course. Il y a un an, littéralement, mon challenge, c'était de me dire, est-ce que je vais réussir à finir un semi-marathon ? Et là, bon, je râle, parce que j'ai pas fait un marathon en 3h30, et que je l'ai fini en 4h10, en boitant avec une hanche cassée, et en pleurant. Bon, je pense qu'on peut quand même être content, objectivement, mais j'y arrive pas. Troisième sujet, c'est l'attente des nouveaux iPads, réellement. Donc là, aujourd'hui, j'ai mon MacBook Pro 16 pouces, qui est ici. J'ai ce MacBook Pro 16 pouces, qui est branché sur un studio display quand je suis au bureau, raccordé, câblé, etc. Vous connaissez le setup du studio. L'idée, c'est de voir ce que les iPads Pro de 13 pouces apportent quand ils arriveront. J'ai un peu honte de vous le partager, mais en réalité, j'en ai marre de déplacer mon ordinateur d'en haut à en bas. C'est-à-dire que quand je suis en bas, j'ai l'ordinateur tel qu'il est là, avec les fenêtres à un certain endroit, et quand j'arrive au bureau en haut et que je branche l'ordinateur sur le studio display, tout se redécale. Alors, pas que les fenêtres, mais également les icônes qui sont sur le bureau, parce que la taille des grilles sur le studio display et sur l'écran du MacBook Pro 16 pouces ne sont pas les mêmes. Donc, les icônes ne sont pas parfaitement alignées tout le temps, etc. Vraiment, pour moi, c'est compliqué, ce genre de truc. Rajoutez à ça le fait que le Mac Studio est un Mac qui me fait fantasmer depuis qu'il a été annoncé par Apple. Je trouve ce truc vraiment magnifique, beau, pratique, etc. Tout ce que vous voulez, tous les adjectifs positifs que vous voulez pour le Mac Studio, réellement, mettez-les-y, ça me va trop bien. Et donc, depuis que ce Mac Studio est annoncé, depuis que j'ai un vrai bureau en réalité à l'étage, je me dis, en dessous du studio display, qu'est-ce qu'il manque ? Un Mac Studio, évidemment. Et donc, j'arrête pas de me dire qu'un des setups qui serait cool, ça serait le Mac Studio et un iPad, ou le Mac Studio et le MacBook Pro que je peux pas vendre. Je vous ai déjà fait un article dessus en vous disant que c'était une machine ultra haut de gamme, mais que d'occasion, ça se valait une misère maintenant. Donc en réalité, le vendre pour acheter un truc moins bien, c'est totalement con. Donc voilà, j'attends de voir ces nouveaux iPads pour tester, voir à quoi ça ressemble, voir qu'est-ce que je peux faire avec, puisqu'il y aura un nouveau clavier, etc. Voir si réellement ça change quelque chose dans mon quotidien, peut-être que ça ne changera rien du tout. Pour savoir sur quel setup ensuite je file. Le MacBook Pro, on sait qu'il partira pas, ou très difficilement. Le Mac Studio, iPad Pro, est-ce que le Mac devient un Mac physique en haut et je garde l'iPad Pro en bas ? Est-ce que le Mac devient l'iPad Pro, entre guillemets, l'ordi portable, redevient l'ordi portable et le Mac Studio en haut ? Réellement aucune espèce d'idée, mais c'est un gros sujet de réflexion et j'attends vraiment les iPads Pro pour les commander et pour vous faire une review là-dessus, mais aussi et surtout pour moi pouvoir ranger un petit peu tout le merdier que j'ai entre les deux oreilles. Un truc qui va être très sympa, demain, vous aurez un nouveau champ de recherche sur locand.jp. Alors, je suis parfaitement conscient que quand je parle du site locand.jp sur YouTube, l'immense majorité d'entre vous n'en ont rien à faire parce que vous ne regardez ça que sur YouTube, dans l'application YouTube, pendant que vous êtes en train de faire caca ou dans les transports. Réellement, j'ai parfaitement conscience qu'on est là juste pour vous faire passer du temps. Pour autant, depuis 18 ans que je fais du contenu, j'essaye de transmettre un petit peu et d'apprendre des petites choses modestement et je me dis qu'en fait, il y a beaucoup de questions qui me sont posées régulièrement sur « Hey, est-ce que tu as testé ça ? » « Est-ce que tu penses faire une review de ça ? » « Ça, c'est les pires. » « Est-ce que tu penses faire une review de ce SSD ? » Oui, en fait, la vidéo est sortie il y a 15 jours, utilise le salon de recherche du site. Donc, pour ça, et à cette fin-là, on va mettre à jour la page d'accueil de Locan.jp pour qu'en haut, on n'ait plus les deux gros articles comme maintenant, mais qu'on ait un champ de recherche pour inciter les gens à faire des recherches. Et donc, aujourd'hui, moi, j'ai travaillé sur la façon dont les recherches sont proposées sur le site, notamment avec le terme « Wi-Fi » qui ne marchait pas. « Wi-Fi », ça ne marchait pas. Donc, on a bossé là-dessus, etc. pour faire en sorte que demain, au moment où ce champ de recherche apparaîtra, vous ayez la facilité de rechercher dans toute la base de données et d'articles que j'ai écrits depuis 18 ans, du contenu, des tutoriels, des trucs qui sont intéressants pour vous. Et ça, c'est une direction que je veux prendre, c'est proposer du contenu qui soit intéressant pour vous. Alors, tout n'est pas sur YouTube. Hier, par exemple, j'ai écrit un article. Je n'ai fait que l'écrire. Il n'y a pas eu de vidéo nulle part ailleurs. Il y a juste un article écrit sur Locan.jp. Donc, c'est pour ça que j'insiste, pour que vous vous abonniez au mailing list. Comme ça, vous recevez par mail l'article quand il est sorti et vous n'allez pas vous dire « Ah, il faudrait que j'aille sur Locan.jp, etc. » Dès que je publie du contenu, boum, vous le prenez dans votre boîte de réception. Mais c'est aussi pour ça que les notifications existent sur le site et que ce champ de recherche arrive sur le site parce qu'il y a une vraie volonté de proposer du contenu qui soit durable et surtout qui soit utile. À l'inverse de cette vidéo, tout n'est pas fait juste pour faire du vent. Au-delà de ça, on parlait en début de vidéo de la chaîne Explore et de ce petit couteau, le sujet là, c'est de comment est-ce que je publie du contenu sur la chaîne Explore. Initialement, c'était une chaîne qui était prévue pour partager du sport et de l'aventure avec vous. Sauf que plus ça va, plus je trouve que partager du sport, c'est compliqué. On ne va pas se mentir. Partager du sport, je ne veux pas courir des marathons tous les week-ends, donc je n'ai pas des trucs à vous raconter tous les week-ends. Tester du matériel de sport, des montres, etc. Cool, ça se fait, mais il n'y en a pas tant que ça qui sortent non plus. Il n'y a pas 20 000 trucs qui sortent. Donc partager par contre un petit peu d'aventure, des accessoires qui peuvent être utiles pour vos aventures, etc. Ça, je pense que c'est un truc qui peut être très sympa et qui surtout, moi, me fait kiffer de partager tous ces petits gadgets à la con. J'ai retrouvé ma première Maglite tout à l'heure en fouillant dans un tiroir. Ça, c'est des trucs qui peuvent être intéressants. Une vidéo sur un upgrade de Maglite, puisqu'encore une fois, c'est une vieille Maglite avec une ampoule à une cardessence. Il existe des kits de conversion pour les transformer en Maglite à LED. Ça, j'ai juste trop envie de tester et de le partager avec vous. Et ça, typiquement, c'est un bon sujet pour la chaîne Explore, qui était à la base prévu pour vous montrer du voyage, de la randonnée, etc. Randonnée que je vous partageais ici sur le studio, maintenant, c'est plus le sujet. Et réellement, Explore peut servir à ça. Donc là, c'est le moment où moi, je me retourne un petit peu le cerveau en me disant, oui, il faudrait que je fasse du contenu régulièrement sur Explore. Comment est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je partage sur Explore ? De quoi il pourrait avoir envie, etc. Bref, donc il faut que je fasse un petit peu ma tambouille et mon ménage à l'intérieur pour savoir réellement qu'est-ce que je vous partage sur Explore. La chaîne Tech, c'est OK. Studio, c'est OK. Tesla Thérapie a repris vie. Ouh, c'est absolument génial. Et Explore, du coup, maintenant, il faut bosser un petit peu dessus. Parmi tout ce merdier qu'il y a dans ma tronche, vous l'avez bien compris, il y a le travail sur la lecture. Dans ma routine matinale, je vous en ai déjà parlé un petit peu, dans ma routine matinale, l'idée, c'est de lire 20 minutes tous les matins. Sauf que des fois, comme ce matin, je me lève et j'ai envie de bosser direct. Je n'ai pas envie de me poser pour lire. Quand je me lève, souvent, j'ai envie d'attaquer, en fait. Je galère à émerger. Alors, je galère à émerger, j'ai juste besoin de m'étirer ou de prendre un petit peu l'air. Mais une fois que je suis réveillé, je n'ai pas envie de me reposer avec un livre. Pour autant, je sais que le soir, je n'arrive pas à lire. Donc, c'est pour ça que je l'impose le matin. Le sujet, aujourd'hui, c'est de trouver quand est-ce que je cale cette lecture. Parce que oui, je veux lire. Lire, c'est super important. Et c'est là qu'on apprend énormément de choses. Mais il y a deux sujets. Soit je trouve un moment, et c'est un automatisme, et je lis à ce moment-là, durant mes journées. Soit une journée ultra productive où je ne fais que ça. C'est-à-dire qu'un samedi, par exemple, je prends un bouquin et je défonce ce bouquin. Mon problème, c'est que je veux faire de la lecture active. Je ne veux pas juste lire le livre pour lire le livre. Je veux prendre des notes et faire un résumé de ce livre pour que les fois où j'ai besoin de revenir sur un sujet intéressant, je puisse le retrouver dans mes notes, faire un commande F sur tout ce que j'ai lu. Ça, avec du papier, c'est compliqué. Avec du numérique, ça le devient de plus en plus aussi. Alors qu'on pourrait croire que les droits s'ouvrent plus en plus, mais ce n'est pas le cas. Donc je me dis qu'avec du papier, je peux tout simplement avoir mon ordinateur en face, mon iPad Pro, vous avez bien compris, et avoir le bouquin, bouquiner, lire mon truc, etc., et prendre des notes en même temps dans l'application Notes sur ce que je suis en train de lire, essayer de reformuler, à quoi ça me fait penser, qu'est-ce que ça m'évoque, en quoi c'est intéressant pour moi, etc., pour m'approprier le contenu que je lis. Et du coup, ça, sans contrainte, ça peut être une fois par mois, je défonce un livre, ce qui sera à peu près le même rythme que maintenant, au lieu de m'imposer 20 minutes tous les jours. Si durant les journées, j'ai envie de lire, grand bien me fasse, je reprends mon bouquin et je lis. En fait, très souvent, je ne sais pas si c'est le cas chez vous, mais très souvent, moi, je m'impose des trucs et je me dis, allez, il faut que je lise en numérique, parce que si je pars en déplacement, c'est vachement plus pratique pour lire. Je ne lis jamais en déplacement, pourquoi est-ce que je m'emmerde avec cette contrainte ? Donc, partant de là, je peux très bien avoir un livre papier et reprendre la lecture sur papier. Le seul sujet, c'est la lecture active, comment est-ce que je prends mes notes. Et le dernier sujet que je veux partager avec vous, c'est mon futur sportif, entre guillemets. Donc, j'ai fait ce marathon de Barcelone, là. Pour autant, je ne veux pas être un coureur. Ça veut dire beaucoup de sacrifices, faire du marathon. Ça veut dire que j'ai perdu 6 à 7 kilos depuis ma préparation de marathon. Ça veut dire que je suis incapable de faire un développé couché à plus de 60 kilos. Genre, hier, c'était vraiment, vraiment compliqué, alors que je bench 150 kilos. Ça veut dire que mon squat à 180, il disparaît, mon deadlift à 260, il disparaît, et puis mes épaules et mes bras redeviennent normaux. Oui, parce que ce n'est pas en 6 mois non plus que je vais choper un physique de marathonien, il ne faut pas se mentir. Surtout, je n'ai pas envie d'avoir un physique de marathonien, quand bien même, ça me ferait courir beaucoup plus vite. Donc là aussi, il y a une phase de réflexion sur qu'est-ce que je veux dans les prochains mois. Mon prochain marathon, il est en novembre, c'est le marathon de Toulouse. Et durant l'été, il n'y a rien. Enfin, il y a juste un événement comme ça, un peu tranquille, je crois que c'est en septembre, une course effage du viaduc de Millau. Et en dehors de ça, c'est peinard. Donc la question aujourd'hui, c'est de savoir si je veux continuer le crossfit et être globalement bon en crossfit, ou si c'est refaire de la muscu parce que je veux juste un physique, ou est-ce que c'est faire du powerlifting avec des grosses guillemets, parce que réellement, le truc qui me fait kiffer, c'est d'avoir un putain de gros squat, un putain de gros deadlift, un putain de gros bench. Ça, réellement, c'est fun. Mais je peux très bien avoir ces trois axes de force et en même temps faire du crossfit ou en même temps faire de la muscu tout en courant. La question, là, c'est de trouver les proportions de chaque truc que je veux. Je n'ai pas la réponse, évidemment. Je suis toujours en train d'y réfléchir. Et je ne sais même pas si ça vous intéresse que je vous partage les réflexions à ces trucs-là. Si ça vous intéresse, je trouverai un canal pour vous partager ça. Voilà tous les sujets que j'ai évoqués avec vous et sur lesquels j'attends un retour de votre part. Donc les plus balèzes d'entre vous prendront des notes dans le champ de commentaires maintenant puisqu'il y a en 1 le nouveau micro, en 2 le marathon de Barcelone, en 3 l'attente des nouveaux iPads, en 4 le champ de recherche sur le can, en 5 explore pour l'aventure, en 6 le travail sur la lecture et en 7 mon futur sportif. Donc en fonction de tout ça, vous pouvez très bien mettre un petit 1- est-ce que vous en pensez ? Si vous n'avez rien à dire sur le marathon de Barcelone et que vous voulez parler des iPads, 3- est-ce que vous en pensez ? Évidemment, comme d'habitude, le bonjour, le merci pour la vidéo, etc. Et je suis très curieux de voir comment ça va se passer maintenant dans les commentaires. Qui va suivre la consigne ? Qui va dire « Ouais, bah là, si c'est pour suivre une consigne, moi je ne commente même pas. » Voilà, petite expérience sociale aujourd'hui. J'ai pas besoin de vous prendre plus de temps, cette vidéo elle est déjà pas mal longue, je vous fais des grosses bises et je vous souhaite une excellente fin de journée. A très vite, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?